Il y a beaucoup de parents qui constatent qu'il y a beaucoup de joueurs dans la catégorie, mais qu'il n'y a pas d'éducateurs, il n'y a pas assez d'éducateurs. Donc en fait, je n'arrive pas à comprendre. La question que j'ai envie de te poser, c'est quel obstacle pour les clubs de recruter des autres éducateurs aujourd'hui ? Quel obstacle ils ont ? Toi, tu as eu cette problématique là cette année ? Je pense que c'est chaud. Parce que tu as des éducateurs qui en fin d'année s'engagent. Il y a des éducateurs qui ont un petit peu plus de vécu et de bouteilles, mais tu as aussi des jeunes éducateurs. Et arrivé à la rentrée, emploi du temps. En plus, je parle des jeunes éducateurs, mais ça arrive au plus ancien. Toi, demain, ton employeur, il te dit, j'aime si tu changes. Tu vas changer d'emploi du temps. Donc si tu avais les 16 de telle à telle heure, tu ne peux plus les faire. Tu vas changer de catégorie. En 16, on va avoir un trou. Donc au final, tu te retrouves avec ça. Tu te retrouves comme tout à l'heure l'éducateur qui a perdu ses 2-3 joueurs, qui arrive en septembre, qui dit, finalement, moi, je veux rendre les clés, quitte avant une excuse, mais en fait, il ne veut plus entraîner. Donc c'est compliqué de trouver des éducateurs. Et après, il y a éducateurs et éducateurs. Là, tu mets des annonces, tu trouves des éducateurs. Maintenant, toi, est-ce que tu confies ton équipe à n'importe qui ? Il y a des éducateurs. Moi, cette année, je ne sais pas si dans mon rôle, j'ai le droit de faire ça, mais j'ai testé des mecs. J'aurais donné pendant une semaine un groupe. Première séance, tu es là. Deuxième séance, tu viens, mais il ne sait pas que tu es là. Tu viens au bout de 30 minutes, tu dis, merci, au revoir, je vais finir la séance. C'est arrivé. Tu ne peux pas lui laisser la séance. Tu ne peux pas lui laisser des enfants. Parce que toute l'année, tu n'es pas là. Enfin, toute l'année, tu n'es pas là. Tu supervises, mais tu supervises tout le monde. Tu ne peux pas non plus tout le temps être présent. Tu ne veux pas lui faire un marquage à la culotte. Donc moi, je trouve que c'est compliqué de trouver des éducateurs. Je ne vais même pas dire diplômés, mais des éducateurs. Sérieux. Sérieux, quoi. Des éducateurs responsables. Des éducateurs, c'est chaud. Un noir. Pareil que lui. J'ai été confronté à ça et je me suis retrouvé même, comme tu as dit, à prendre des jeunes. Peu sérieux, le mercredi. Donc, tu en as un qui te plante. Tu en as un deuxième. Tu te retrouves avec 24 gamins sur le carreau. Ça m'est déjà arrivé des fois de prendre un parent sur le côté et lui demander de me prendre la séance. Au dernier moment, tu n'as pas le choix. Après, un noir. Parce que si je peux me permettre, les parents, eux, payent une licence. Donc, ils inscrivent leurs gamins dans un club qui normalement doit être structuré. Aujourd'hui, est-ce que nous, en tant que club, on ne doit pas aussi s'adapter ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mieux aussi de prendre un pas bon et de te dire, tiens, je vais mettre un projet de formation autour de cet éducateur-là ? Parce qu'aujourd'hui, le parent paye. Donc, quand il arrive, il a... Même parent, il va venir te voir. Et ça aussi, au début des années, on a connu ça. En pleine séance, nous, on est... Moi, je suis au Club House avec un responsable. Tu dois souvent être adapté. Deux, trois parents se débarquent en disant, désolé, mais là-bas, ce n'est pas possible. Mais je pense qu'un club qui a un bon projet club doit, dans son effectif d'éducateur, au moins avoir 50% des éducateurs qui viennent du cru, qui viennent du club, qui ont joué dans le club, qui se sont formés et des jeunes. On le fait avec les arbitres. On a, chaque club, normalement, à deux, trois arbitres, on t'envoie des jeunes en formation. Et le fait d'avoir des gens qui ont joué au club, qui sont aussi peut-être de la ville ou pas, mais qui ont cette fidélité, te permet aussi d'avancer. Moi, je vois certains clubs du 93, Sarcelles ou même d'autres, Sarcelles 95, mais d'autres clubs où la plupart des éducateurs, c'est des éducateurs qui sont du cru, qui ont joué, qui connaissent les familles, qui connaissent un petit peu les problématiques. Et je pense que c'est important, pour ne pas être en rade, en galère d'éducateur, c'est d'anticiper, d'envoyer chaque année, d'envoyer chaque année des jeunes, aller passer votre diplôme. Ça, c'est vrai, ça, c'est de l'importance. T'as une base. Après, c'est compliqué, puisque l'école de foot, je ne sais pas, dans vos clubs, mais de manière générale, c'est le mercredi après-midi. Les parents qui sont disponibles, c'est super compliqué. On ne va pas se mentir, tu as des parents qui m'ont déjà dit des fois, c'est payé combien ? Tu dis, bah, c'est limite du bénévolat. On te donne ce qu'on appelle des défraiements, c'est pour te couvrir les frais de l'essence et tout. Ah, mais non, la vie, elle est chère, j'ai ma famille, j'ai tout ça. C'est comme je rejoins là, c'est super chaud de trouver d'éducateur. C'est très compliqué, mais c'est vrai qu'après, je peux comprendre un parent qui vient, qui inscrit, qui paye, et qui se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'éducateur pour entrer dans son gamin. Donc, ça peut être compliqué. Ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué, mais je pense que tu as raison. Tu formes des gamins du club, tu les pousses directement à des formations d'initiateurs, non, c'est les CFF, CFF1, CFF2, CFF3, tu les pousses, voilà. Moi, j'étais obligé de les passer. Quand j'étais en sport étudiant à Pontivy, on était obligé de passer nos diplômes d'animation. Ils étaient forcés même à aller coacher des gamins. C'était obligatoire. Alors, peut-être pas rendre ça obligatoire, mais au moins rendre obligatoire le passage des diplômes. Après, ça dépend du club. C'était une grosse structure, comme elle l'a dit, comme Sarcel, tu as les moyens, tu as tout l'engouement qu'il y a autour du fruit. Après, il y a beaucoup d'aide. La FFF, elle aide quand même beaucoup sur les passages des diplômes. Je me trouve aussi, toi, tu as un petit club. Si tu en vois 4-5, tu peux en envoyer 4-5. Ouais, ouais, ouais. Sur des CFF, tu as quand même des gros... Et il y a l'aide aussi pour les jeunes éducateurs au moins de 25 ans. Je n'ai pas le nom, là, mais... Contra-civique. Contra-civique, exactement. Contra-civique, donc ça motive aussi les jeunes éducateurs. Après, il faut que le club fasse la demande, ça, c'est aussi des fois... Ouais, mais bon... ... Sous-titrage ST' 501